Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ton désir de nous bénir. Nous demandons qu'en ce jour, tu bénisses chacun de nous au nom de Jésus. Illumine-nous. Éduque-nous dans ta parole. Nous prions comme tu nous enseignes que nous soyons forts et que le voyage dans lequel nous sommes engaillés, que tu sois avec nous. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis les croyants, bénis les nouveaux venus, bénis les ouvriers, les ministres, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Ephésiens chapitre 3. Nous allons considérer une partie de la prière de l'apôtre Paul pour l'Église, une partie de sa prière pour vous. En Ephésiens chapitre 3, lisons à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. Il commence maintenant la prière. Selon la richesse, il se penche dans la prière pour les saints, pour l'Église. Quel type de prière et quelles étaient les requêtes de la prière? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, pour que les bénictions de Dieu se répandent sur les croyants. Selon la richesse de sa gloire, pas selon les circonstances de la terre, mais selon les richesses de la gloire de Dieu. Mais l'idée d'être puissamment fortifiée, passant l'esprit dans l'homme intérieur. Nous avons un objectif devant nous. C'est de quitter la terre pour le ciel. Et c'est un long voyage. Et il y a beaucoup de batailles en chemin. Il y a des choses qui vont essayer de vous faire, rebrousser le chemin, des choses qui vont vous intimider, vous décourager. Mais il prie que Dieu fortifie le croyant, fortifie l'église par son esprit dans l'homme intérieur, afin que l'homme intérieur soit fortifié. Je serai fort. En sorte que Christ habite en vous. Il parle du Christ dans sa plénitude. Christ, le puissant. Christ, le final. Christ, loin. Et celui qui a été établi par Dieu. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant maintenant enraciné et fondé dans l'amour. Il ne veut pas que nous soyons des croyants tremblotants. Il ne veut pas que nous soyons emportés par tout vent. Il dit qu'on devait être enraciné et fondé. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous puissiez expérimenter et partager avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur. Il parle de quelque chose ici. Il dit l'amour de Dieu. Que vous en soyez remplis. Toute la plénitude. Si vous avez. Si vous étiez un croyant fervent. Et que vous devez avancer. Vous dites j'étais sauvé, j'étais sauvé. Et la même prière que vous faites tout le temps. Les mêmes défis que vous présentez au Seigneur. Votre caractère est toujours le même. Il n'y a pas de mouvement. Vous allez avancer aujourd'hui au nom de Jésus. Aidez. Et puissiez comprendre l'amour de Christ qui se passe toute connaissance. Aidez. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infinement au delà de ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit où? Qui agit en nous. Le croyant ne doit pas courir, passer par là. Mais la puissance qui agit en nous. Ou bien la puissance qui agit dans un apôtre quelque part. Il y a un prophète là-bas. Il y a un guerrier de prier quelque part. Selon la puissance qui agit en nous. Laisse-moi courir vers eux et dis non. A celui qui peut. Qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. A la puissance qui agit en nous. Elle va agir en toi. A lui soit la gloire. Dans l'église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit. Amen. Revenez au verset 18. Afin qu'on puissait comprendre. Avec tous les saints. Cela veut dire que. Ce que tous les saints connaissent. Tu dois connaître. L'apôtre Paul disait. Étais un saint, un apôtre. Tous ces apôtres étaient des saints. Aussi bien que des apôtres. Et tous les croyants. Qui n'ont jamais vécu. Il y avait quelque chose qu'ils savaient. Concernant l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul dit. Vous ne devez pas être à la traîne. Je veux que vous connaissez. Je veux que vous ayez. Je veux que vous expérimentez. Avec tous les saints. Maintenant dit premièrement. La largeur. Deuxièmement. La longueur. Troisièmement. Quelle est la profondeur. Et quatrièmement. Quelle est la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je veux considérer la part de Dieu avec vous. En ce jour. Sur le message. Les dimensions illimitées. De l'amour suprême de Christ. Les dimensions illimitées de l'amour suprême de Christ. L'amour qui surpasse la connaissance. L'amour qui surpasse la compréhension. L'amour qui surpasse l'entendement. L'amour suprême. Je veux voir les dimensions de cet amour. La longueur. La largeur. La longueur. La profondeur. Et la hauteur. Je veux voir que cela est illimité. Parce que cela surpasse la connaissance. C'est illimité. Parlant de l'amour de Dieu. Pour les saints. L'amour de Dieu. Pour les pécheurs. Qui surpasse toute connaissance terrestre. Il traite tout le monde. Et il satisfait tous les besoins. Et il s'étend à toutes les nations. Il couvre toutes les générations. Et il demeure et continue jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi il est si large. Il est si long. Il est si profond. Il est si haut. Et cet amour. Dans la propre désir que nous connaissions. Que nous expérimentions. A sa largeur. A sa longueur. A sa profondeur. A sa hauteur. C'est l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour le monde entier. Je prie que tu expérimes cet amour au nom de Jésus. Les dimensions illimitées. De l'amour suprême de Christ. Premier point. La largeur. De l'amour salvateur de Christ. Cet amour nous sauve. Et il parle de la largeur. De l'amour salvateur. De l'amour qui sauve. Deuxième point. La longueur. De l'amour de Christ qui soutient. Il ne nous sauve pas seulement. Mais il vient dans nos cœurs. Et après être sauvé. Cet amour nous soutient. Ainsi d'un peu pas dire. Oui j'ai été sauvé. Mais je ne peux pas continuer. Je ne peux pas être soutenu. Non. Il y a la longueur. De l'amour de Christ qui soutient. Troisième point. La profondeur. De l'amour de Christ qui sanctifie. Il sanctifie. Et c'est toujours le même amour. C'est la largeur. La longueur. La profondeur. De l'amour de Christ qui nous. Qui atteint le croyant. Il a sa largeur. Il a sa longueur. Il a sa profondeur. La profondeur. De l'amour de Christ qui sanctifie. Quatrième point. C'est la hauteur. De l'amour. Ce n'est pas surnaturel. Aussi élevé. De l'amour. Sublime. De l'amour de Christ. Il reviendra sur la terre. Pour vous amener la hauteur. De l'amour sublime. De Christ. Vous devez comprendre. Que tout ce que Dieu fait. Il le fait. A cause de son amour illimité. A cause de son amour suprême. De son amour. Qui surpasse toute connaissance. Revenons au premier point. La largeur. De l'amour salvateur de Christ. Éphésiens. Chapitre 3. Lisons ici. A partir du verset 18. Afin qu'on puisse comprendre. Avec tous les saints. C'est ce qui donne au saint. La stabilité. La fermeté. Il n'y a pas de doute dans leur esprit. Il y a l'assurance de leur salut. Ce n'est pas basé sur les sentiments. Ce n'est pas basé sur les vents qui soufflent. Ce n'est pas basé sur les persécutions. Ce n'est pas basé sur ce qu'ils avaient physiquement. Ou ce qu'ils n'ont pas physiquement. Parce que tous les saints savaient. Connaissaient cet amour salvateur de Christ. Afin qu'on puisse comprendre. Avec tous les saints. Quelle est la largeur ? Il continue. Nous parlons de la largeur de l'amour de Christ qui sauve. Éphésiens. Chapitre 2. Verset 1. Et dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens. 2. 1. Cet amour l'a fait pour nous. Nous ne méritons pas cela. Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Nos âmes étaient mortes dans nos péchés. Nos esprits ne répondaient plus à Dieu. On n'arrivait plus à répondre à Dieu parce que nous étions morts. Nous n'avions pas de sentiments. Nous n'avions pas de convictions. Nous, on péchait naturellement. Et nous péchions habituellement. Nous ne connaissions pas. Nous ne savions pas que c'était mauvais. Même dans nos têtes, nous savions que ce n'était pas mauvais. Mais il n'y avait pas de convictions dedans. Nos consciences étaient mortes. Maintenant, il est venu à cause de son amour. L'amour du Seigneur qui sauve. Dans lesquels vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le prince. Selon le prince de la puissance de l'air. Nous étions contrôlés par le prince de la puissance de l'air. Par Satan. Et nous, on pensait à ce Satan de l'intérieur. Pêché à l'extérieur. Dans la société autour de nous. Tout nous contrôlait. Nous ne savions pas quoi faire. Mais l'amour du cri de Dieu est venu pour dire. Tu seras sauvé. Et Dieu merci, je suis sauvé. Dieu merci, je suis sauvé. Et il continue en disant. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez. Quand les gens sont désobéissants. Quand ils méprisent Dieu. Quand ils sont rebelles. Quand ils sont pécheurs. Ils pensent que c'est le fond. Non, c'est l'esprit. Qui agit. Dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre. Notre caractère. Notre style de vie. Notre con. Nous vivions selon les convoitifs de notre richesse. Accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées. Et nous étions par nature. Des enfants de colère comme les autres. Vous voyez ceci. Vous voyez ceci. Verset 4. Mais Dieu. Qui est riche. En miséricorde. A cause du grand amour. Dites-moi le mot là. Du grand quoi. A cause du grand amour. Dont il nous a aimé. L'amour qui sauve. L'amour qui vient pour sauver. Maintenant il continue en disant. Nous qui étions morts. Par nos offenses. Nous a rendu à la vie. Avec Christ. C'est par la grâce. Que vous êtes sauvés. Il parle de l'amour. Qui t'atteint. L'amour. Qui m'a atteint. L'amour. Qui atteint tout le monde. Et qui sauve le pécheur. Et quand il dit. La largeur de cet amour. Quand vous dites que quelque chose est large. Ça veut dire que cela est large. Cet amour. S'étend à tous. Est-ce que vous avez pensé à cela. Il y avait des pécheurs religieux. Il y avait les pécheurs rebelles. Il y avait les pécheurs spectaculaires. Les pécheurs de toutes formes. Et les pécheurs de tous types. Pensez aux pécheurs religieux. Comme sol de tasse. Vous savez. Le sol de tasse. Il était large. Et ce tamou l'a couvert. Vous voyez. Pensez aux pécheurs rebelles. Comme Anassé. Dans l'Ancien Testament. Ce tamou l'a aussi atteint. Et l'a amené finalement. Dans le royaume. Vous pensez aux pécheurs spectaculaires. Comme Corneille. Une personne respectable. Par les gens. Mais elle était un pécheur. Et ce tamou était si large. Et a couvert tout le monde. C'est-à-dire que nous parlons de la largeur. De l'amour de Christ. Qui sauve. Non seulement cela. Il atteint des gens. Au commencement de la vie. Il est si large. Comme Timothée. Ce tamou a atteint Timothée. Au commencement de la vie. Il atteint des gens. A la fin de la vie. Aux brigands. Pensez aux brigands sur la croix. Il était même sur le point de mourir. Même s'il était au dernier jour de sa vie. Ce n'était pas encore trop tard. Ce tamou a également. A sauvé ce tombe. Du commencement à la fin de la vie. Voici la largeur de l'amour de Dieu. Et tout le monde au milieu. Ce tamou te parviendra aujourd'hui. Il va sauver ton âme. Si tu n'es pas encore sauvé. Comment peux-tu l'avoir ce tamou de Dieu. Pour qu'il coule dans ta vie. Qu'il t'atteigne. C'est en venant au Seigneur. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Il ne veut qu'aucun périsse. Et je prie. Tu ne périras pas. Parce que l'amour de Christ. L'amour de Christ. Qui a payé pour notre salut. Est disponible pour tout le monde. Dans Romains chapitre 5. Verset 8. Romains. Romains 5.8. Mais Dieu prouve son amour. Ça, 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 ça. Vous ne pouvez pas être sauvé. Sans ce tamou de Dieu. Rien dans vos mains. Rien dans votre vie. Et aucun effort. Aucune chose que vous puissiez faire pour vous sauver. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et il t'atteint. Dieu dit, il t'atteint. Christ est mort pour nous. A plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés. Par son sang. Saurons-nous sauvés. Par lui. De la colère. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a la colère sur les incroyants. La colère éternelle. Ils périront en enfer si ils ne se répandent pas. Si vous ne les aidez pas. S'ils ne connaissent pas le chemin du salut. Ce sera la colère de Dieu. La colère du jugement de Dieu. La punition de Dieu. Et l'indignation de Dieu pour toujours. Mais l'amour de Christ vous parvient. Et son amour vous a vu là où vous êtes. Et l'amour vous a secouru. Et maintenant vous êtes sauvés. L'apôtre Paul. N'a jamais cessé de rendre grâce à Dieu. Qu'il a pu être sauvé. Parce qu'il sait où il a été. Il connait les choses terribles qu'il a eu à faire. Mais son amour de Dieu a cessé l'âge. Et l'a atteint. En 1 Timothée chapitre 1. Lisons ici le verset de 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. A Jésus Christ notre Seigneur. De ce qui m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Est-ce que vous pensez cela à un homme comme lui. Qui était si vraiment méchant. Et des grands. Grâce à mon Dieu. Le Seigneur Jésus Christ. En m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant verset 13. Un blasphémateur. Mais il a été sauvé. Un persécuteur. Mais il a été sauvé. Un homme violent. Mais il a été sauvé. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais pas à ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Avec la foi et la... Et dites-moi la suite. Et l'amour qui est en Jésus Christ. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Christ. Et ne perdez pas d'espoir. Ne pensez pas que vous êtes allé très loin. Il est si large. La largeur de l'amour de Christ qui sauve. Il va vous atteindre. Et vous serez sauvés au nom de Jésus. Voyons Tito chapitre 3. Tito chapitre 3. Verset 3. Tito 3. 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à tout espère de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être raillis et nous raillissons les uns les autres. C'est ce que nous étions. Nous étions des pécheurs. Nous étions des candidats de l'enfer. Nous étions des fagots de bois. Il doit brûler en enfer pour toujours. Mais l'amour de Dieu a pensé à nous et nous a atteints et nous est parvenus. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, l'amour de Christ est apparu. L'amour de Dieu est apparu. Il est si large. Parce que, quelle que soit la distance que vous avez atteint, il nous a sauvés, non à cause des eaux de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre sauveur. Afin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Je sais qu'il a fait et nous lui rendons grâce pour cela. Nous disons à tout le monde, nous annonçons à tout le monde, quel que soit là où ils sont, quelque chose qu'ils ont fait, notamment les atteints et les silages. Parce que Dieu ne veut que qu'on périsse, mais que tous parviennent à connaissance de la vie. En deuxième pierre au chapitre 3. Deuxième pierre, chapitre 3, verset 9. Deux pierres, 3, 9. Le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il hiche de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Pensez à cela. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quiconque veut dire toi, quiconque veut dire tout le monde, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais voulant, verset 9 toujours, mais voulant que tous, combien de personnes, j'ai dit combien de personnes, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a des gens qui ne connaissent pas la largeur de l'amour de Christ. Ils disent, oh Dieu a choisi quelques-uns pour aller au ciel. Oh, le sang de Jésus-Christ ne peut pas purifier les autres. Il dit, oh Dieu a choisi certaines personnes. Les petits, petits pécheurs, ceux qui ne sont pas allés très loin dans le péché, mais ceux qui sont allés très loin, ils pensent que l'amour de Dieu n'est pas assez large pour les atteindre. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et comme vous venez, il vous sauvera au nom de Jésus. En 1er janvier chapitre 4, 9 et 10, 1 janvier chapitre 4, 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. L'amour, c'est l'amour. L'amour de Dieu envers nous. Et il te parviendra aujourd'hui au nom de Jésus. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il l'a déjà fait dans l'amour. Et son amour atteint tout le monde. En Apocalypse, au chapitre 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a lavés, il nous a purifiés, nous étions convertis, nos vies ont été transformées à cause de son amour, la largeur de l'amour de Christ qui sauve. Deuxième point, la longueur de l'amour de Christ qui soutient. Revenons en Ephésiens, au chapitre 3. Ephésiens 3, lisons vers 17, 17, Quel est le secret de la vie chrétienne? Comment se fait-il que nous sommes en mesure de mener la vie chrétienne sans être ébranlés, sans tomber, et sans nous lever tomber, sans nous lever tomber tous les jours? Parce que nous avons Christ, pas dans notre tête, mais dans nos cœurs. C'est lui le vainqueur puissant, c'est lui celui qui soutient, c'est lui qui nous supporte, c'est lui qui nous, qui tient tout le monde entier, il est celui qui nous tient, c'est lui qui nous soutient. En ce que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez, vous voyez cette personne, il dépend de leur sentiment, si ils se sentent bons, ils sourient, ils semblent vous aimer, mais quand ils se sentent bien, mais quand parfois ils sont tristes, parfois quand il y a trop de chaleur, parfois que le vent ne les atteint pas, et leur attitude, leur caractère, dépendent de leurs sentiments. Mais il dit, c'est que lorsque vous devenez chrétien, vous êtes enraciné, fondé dans l'amour. Et il dit, afin qu'on puisse comprendre, avec tous les seins, quelle est la large, la longueur, de l'amour, de Christ qui surpasse, qui soutient. Alors vous voyez, l'amour de Christ, il ne vient pas seulement pécher, et le saut, selon vous, il dit maintenant, tu es sauvé, va et débrouille-toi, et rassure-toi quand tu mets la vie chrétienne, rassure-toi quand tu ne tombes pas, rassure-toi quand tu fais tout bien, non, il ne nous abandonne pas, il nous soutient, il nous supporte, il nous secoure, il nous tient, et il nous aide, à être qui nous devons être. Voyez la longueur de ce tamo, voyons en Jean, au chapitre 13, Jean, chapitre 13, verset 1er, en Jean, chapitre 13, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure, était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux, ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux, pensez à cela, pour se apporter ses disciples, il les a aimés, jusqu'à la fin de sa vie terrestre, il les a aimés, jusqu'à la fin de leur vie également sur terre, de sorte que, quelles que soient les tentations auxquelles ils seront confrontés, quelles que soient les épreuves auxquelles ils seront confrontés, quels que soient les conflits, quelles que soient les situations, les circonstances auxquelles ils seront confrontés, il les a aimés, jusqu'à la fin, et ainsi, de génération en génération, tous les croyants, dans toutes les générations, pour chacun, il les aime, jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce qu'ils, déposent leur croix finalement et qu'ils retournent à la maison dans la gloire, ils les aiment jusqu'à la fin pour toi là-bas. Tu es né de nouveau, tu as le commencement de la vie chrétienne et maintenant tu parviendras jusqu'à la fin. Je dis, tu parviendras jusqu'à la fin. Parce que son amour ne te faillira pas. Il va te soutenir, il va te supporter jusqu'au jour de l'enlèvement. Vous savez, parfois en tant que chrétien, quand tu vois des défis auxquels tu es confronté, je te demandais, est-ce que je peux persévérer jusqu'à la fin? Oui, tu le feras. Je dis, tu le feras. Parce que l'amour qui t'a sauvé, c'est le même amour qui va te soutenir. Voyons le chapitre 17 de Jean. Jean 17, lisons le verset 11. Vous verrez que c'est l'amour qui soutient. Il veut te supporter, te soutenir. Il veut te tenir pour que les tentations ne te détruisent pas. Cette épreuve ne va pas te détruire. Voyons ceci dans le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les, soutiens-les, supporte-les. Ne les laisse pas tomber. Je prie que tu ne tombes pas. Pendant que j'étais, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Dieu merci, je ne serai pas perdu. J'ai dit, Dieu merci, je ne serai pas perdu. Tu donnes ta vie à Christ. Et tu dois faire en sorte que cette vie demeure avec Christ. Quelque chose qui se passe, comprends, comprends. Tu n'es pas venu à Christ à cause de ceci ou à cause de cela. Tu es venu à Christ parce que tu veux aller au ciel finalement. Garde tes yeux sur l'objectif. Garde tes yeux sur la destination. Ne sois pas distrait par ce monde. L'autre m'a fait ceci, l'autre m'a dit ceci. L'autre ne m'a pas donné ceci, l'autre ne m'a pas donné cela. Non, ce n'est pas pour cela que tu es venu. Tu es venu afin que tu puisses aller au ciel. Et le ciel est ton objectif et tu y arriveras au nom de Jésus. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, ça c'est Judas Iscariot. Je ne serai pas un Judas Iscariot. Il a cessé de regarder Jésus, l'auteur, le chef et le finisseur de notre foi. Ce qu'il voulait maintenant c'était l'argent. Parce qu'il gardait le sac, c'était le trésorier parmi les disciples. Et l'argent s'est rapproché de son cœur, plus proche que Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il pouvait avoir plus d'argent? Comment il allait avoir plus d'argent? C'était maintenant sa concentration. Et il est devenu le fils de perdition. L'amour de l'argent et la racine de tous les maux. Mais si tu gardes le Jésus-Christ, tu peux être faible, mais il va te fortifier. Tu peux être tenté, il va te soutenir. Parce que seuls les fils ou les filles de perdition seront perdus. Mais moi, je ne suis pas un fils de perdition. Je ne serai pas une fille de perdition. Dis-le pour toi maintenant. Maintenant, verset 13 Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu vas retourner à ton service pour travailler. Tu vas retourner au marché pour vendre. Tu vas retourner dans ta communauté et vivre là-bas. Les défis sont là-bas. Il n'y a pas de doute. Il y a des tentations. Il n'y a pas de là. Les tentateurs, les gens sont là pour distraire ton attention. Ils sont là sans aucun doute. Mais Dieu retourne à la maison avec toi. Il ira au marché avec toi. Il ira dans la société avec toi. Il va te soutenir. C'est pourquoi il dit dans le verset 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Il va te garder du mal. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Chapitre 14, les gens. En Jean, chapitre 14, verset 21. Il nous dit ici, il nous soutient. Il nous garde. En temps de tentation, viens au Seigneur et Dieu nous garde et nous préserve de la chute. Chapitre 14, verset 21 de Jean. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il y aura la manifestation à tout moment dans ta vie. Comme tu aimes Dieu et tu gardes l'amour de Dieu, il se manifeste. Il dit, voici le chemin. Voici le chemin. Et les choses que tu dois faire, les choses que tu dois avoir pour fortifier ta colonne vertébrale. Et pour terminer à tenir tous les jours de ta vie, il va te manifester à toi. Et Judas, Judas, non pas Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père. Si tu aimes Dieu, tu garderas la parole de Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas un sentiment. Aimer le Seigneur, ce n'est pas avancer quand tu chants, ce n'est pas danser. Aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de sentimental. Aimer Dieu, ça veut dire que toute ta volonté, tout ton cœur, ta pensée, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est l'amour. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons, Père et Fils, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est ce qui nous soutient. C'est ce qui nous garde. Et nous garde victorieux en temps de tentation. La longueur de l'amour de Dieu est infinie. Il est sans fin. Il est éternel. Il est éternel sans fin. Il est si long pour ne pas avoir la fin. Il est vrai. L'amour n'est pas si éloigné pour qu'il ne soit pas atteignable. Les chrétiens persécutés dans un lieu solitaire. Dieu les atteint. Et il n'est pas oublié. Le faible, l'éprouvé, le testé, le tenté. Et quiconque fatigué, Dieu atteint chacun. Dans son âme, il soutient l'opprimé et le découragé. Le disciple persécuté, le converti, le jeune, croyant, inexpérimenté. Et le seul, il est faible. Peuvent tous avoir le soutien et la puissance du Seigneur et de son âme qui soutient. Qui nous dit en Romains, au chapitre 8. En Romains, chapitre 8. L'amour de Dieu qui atteint chacun. Dans toutes les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes Romains, 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que quelqu'un peut te séparer de l'amour de Christ? Il t'atteint à tout moment. Parce qu'ils ne sont pas si puissants pour le restreindre. Pour le restreindre. Pour l'empêcher de t'aimer. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera-ce la tribulation? Dites-moi. Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'amour de Christ. Quand ils n'ont pas un petit déjeuner à manger. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est là. Là où il était. Quand le fils de Dieu est mort pour toi sur la croix du calvaire. Il est toujours là. Une fois, peut-être qu'il y a un petit bruit. Un petit accident quelque part. Ou quelque chose. Où est Dieu? Où est Dieu? Il est toujours là. Et son amour est toujours là. Et tu verras que cet amour va te soutenir dans ce défi, dans ces difficultés au nom de Jésus. Il continue en disant. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Ça veut dire qu'on nous persécute. On s'oppose à nous. On nous combat. Mais nous avons déjà vaincu. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, dites-moi, nous sommes plus qu'un vainqueur, pas celui qui nous a aimé. Il nous soutient. C'est pourquoi ces difficultés, ces défis ne peuvent détruire la foi du croyant. Maintenant, il continue à dire verset 38. Car j'ai l'assurance. Si tu es aussi persuadé que l'apôtre Paul, de l'amour de Dieu, tu ne vas pas tomber. Et tu ne vas pas tomber. C'est parce que tu n'as pas l'assurance que Dieu est amour. Tu n'as pas l'assurance que dans toutes ces choses, qu'il va te soutenir, te supporter. C'est pourquoi tu trembles. Mais si tu as l'assurance de cet amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, qui ne se passe toute connaissance. Moi, j'ai l'assurance que ni la profondeur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, manifestant jusqu'à notre Seigneur. Ce tamo va te garder jusqu'à la fin. Jude, Jude, verset 21, Jude, verset 21 de Jude, reste dans ce tamo, demeure dans ce tamo, et ce tamo va te soutenir, préserve-toi, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quand le monde vous manifeste la reine, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quand le monde vous trouble votre vie, revenez dans l'amour de Dieu. Comprenez, il m'aime, Dieu m'aime, Christ m'aime. Et la Bible me le dit, et quel que soit ce qui se passe autour de moi, je peux toujours lever les yeux sur l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 24, « Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute, lisez, oh, à celui qui peut me préserver de toute chute, il va te préserver de toute chute, et me fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, mon Sauveur. Par Jésus-Christ, mon Seigneur, sois gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Il va le faire pour toi et pour chacun de nous au nom de Jésus. Troisième point, la profondeur de l'amour de Christ qui sanctifie. Revenons en Éphésiens au chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 17, verset 17 nous dit, en Éphésiens 3, 17, Vous savez, quand vous pensez, pensez à votre cœur comme l'habitation de Dieu, pensez à votre cœur comme la maison de Dieu, pensez à vous-même comme étant le temple de Dieu. Parfois, quelqu'un vient vous visiter dans la maison et vous l'acceptez et comme entre, vous le mettez au salon, tout ce dont l'a besoin, vous lui donnez ça là-bas. Votre communion est limitée parce que vous l'avez connue fraîchement, mais plus tard, vous lui permettez d'entrer dans le sanctuaire intérieur, dans la chambre intérieure et dans la chambre profonde. Et pas tout est disponible pour lui. C'est un peu comme ça. Quand vous êtes né de nouveau, Christ est présent dans votre vie. Quand vous êtes né de nouveau, vous l'avez accepté dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre âme, mais il n'est pas encore allé dans le sanctuaire intérieur, dans le trône de votre cœur, où il se trouve le contrôle, où il peut diriger tout. Là, vous entendez sa voix à tout moment. Mais il dit maintenant que Christ puisse habiter dans votre cœur, par la foi. Il vient dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cerveau. Il contrôle tout. Il est assis maintenant au ciel du chauffeur. Vous ne prenez plus de décision vous-même parce que Christ est assis au-dessus du trône de votre cœur. Maintenant, il habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, expérimenter, comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Maintenant, vous voyez à cette expérience là où l'amour de Christ atteint profondément dans votre cœur, au-delà de la surface, au-delà du salon, au-delà des périphéries de votre vie chrétienne. Il atteint maintenant la profondeur de la dépravation. Non seulement il pardonne les péchés extérieurs, mais il vous purifie des péchés intérieurs, des iniquités intérieures. Il nous délivre des ennemis exposés, c'est-à-dire des péchés extérieurs, des péchés qui peuvent nous faire tomber. Non seulement cela, il détruit les ennemis intérieurs, les péchés cachés qui peuvent nous empêcher de terminer la course. Il sauve et aussi sanctifie. C'est là où les enfants d'Israël, quand vous revenez en Deutéronome chapitre 30, Deutéronome 30, lisons ici le verset 6. Ils n'avaient pas compris Deutéronome 30. Voyons le verset 6. Ce que Dieu voulait faire pour eux, il voulait que son amour aille au-delà de seulement les sorties d'Égypte. Verset 6. L'éternel ton Dieu, circoncira ton cœur. Et vous voyez, il leur a dit physiquement, enlevez le levain, ça c'est extérieur, ne touchez pas, ne touchez pas, ça c'est une abomination. Tout ça est extérieur. Ne portez pas ça, ne portez pas ci. Ça c'est extérieur. Mais préparez votre nourriture de cette manière, ne préparez pas ça de cette manière. Tout cela est extérieur. Et ils faisaient tout cela. Ils étaient sauvés de l'Égypte. Extérieurement. Tout allait bien extérieurement. Ils étaient différents des Canadiens, différents des Égyptiens. Mais maintenant le Seigneur dit, il veut circoncilier leur cœur. Vous savez pourquoi? Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eau. Et dans le désert, il disait, oh on se souvient de l'oignon, on se souvient des concombres, on se souvient des oignons, on se souvient des poissons, on se souvient de tout ce qu'on mangeait en Égypte. Regardez ceci maintenant, regardez ceci, regardez la manne, regardez ceci. C'est pourquoi ils se plaignaient à tout moment. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de leur vie. Est-ce que vous savez que tous ces gens-là qui sont sortis de l'Égypte et que l'Égypte n'est pas sortie de leur vie, ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas pu atteindre la tête promise. Ce n'est pas suffisant de dire, je ne vole plus. L'esprit de vol est encore dedans. Je ne commets pas l'adultère. Je ne commets pas la fornication. Mais ça c'est extérieur. Je ne fais pas ci, je ne fais pas cela. Mais dans le cœur, il y a un désir. Il y a la dépravation. Il y a quelque chose là-bas. L'Égypte est encore dedans. Et si ce style de vie d'Égypte n'est pas sorti de ton cœur, tu ne pourras pas atteindre la tête promise. C'est pourquoi ce n'est pas suffisant. Je suis sauvé, je suis sauvé. Oui, c'est merveilleux. Tu dois être sanctifié. C'est pourquoi il dit « Et l'amour, l'éternet de ton Dieu circonsera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternet de ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Et le faire, l'Égypte ne sera plus dans ton cœur. Je me rappelle de ceci, il me rappelle de cela. Tout cela sera parti. Parce que tu aimeras l'éternet de ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il veut que tu comprennes. Il veut que tu partagnes. Il veut que tu expérimentes. Il veut que tu possèdes cet amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Voyons Job nous dire, parlant, et il nous dit, « Tu ne dois pas te limiter dans ta connaissance pour dire, bon, j'ai eu ceci, est-ce que ce n'est pas suffisant ? » Et la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, il nous dit en Job 11, verset 17. Job 11, verset 17. Job 11, verset 17. « Il veut que tu comprennes la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et tu connaîtras plus de lui aujourd'hui au nom de Jésus. » Il nous dit en Romain, au chapitre 6. « Il nous a sauvés, il veut faire plus, il nous a aimés pour nous sauver, il veut faire plus, il veut t'atteindre et faire cette œuvre intérieure de la grâce, l'amour de Christ qui sanctifie. » En Romain, chapitre 6, verset 6. Romain 6, verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. » C'est ce qu'il fait dans l'amour. Il le fait. Sans ça, on ne peut pas aller loin. Sans ça, tu ne peux pas aller loin dans la vie chrétienne. Sans cette destruction du corps du péché. Tu ne peux pas aller loin dans le ministère. Sans la destruction de ce corps du péché. Tu ne peux pas aller loin. Sans l'héritage avec l'étage. Sans cette destruction du corps du péché. « Sachant que notre vieil homme a été crucié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. » Fût toléré, c'est ça. Fût géré. Fût connu. Je ne vous entends pas. Fût détruit. Il va le faire dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous serons totalement libérés au nom de Jésus. En Galates chapitre 2. Galates 2. Verset 20. Galates 2. Verset 20. J'ai été crucié avec Christ. Beaucoup ne sont pas comme ça. Crucié avec Christ. Mais dit, j'ai été crucié avec Christ. Il dit, je me suis tellement identifié à l'amour de Christ. Que je me suis identifié avec lui sur la croix du calvaire. J'ai été crucié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, sa vie égocentrique est partie. Sa vie égoïste est partie. L'ego qui renvoie Dieu et qui fait que tout tourne autour de lui, autour d'elle, tout cela est parti. Oui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il te donne sa foi et tu vis à cause de son amour. À cause de son amour qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il le fera dans nos vies. En Ephésiens 5, 25. Ephésiens 5, 25. Et des maris aiment vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pensez à cela. Quand vous obéissez à cette femme, vous ne pensez jamais à la séparation. Quand vous obéissez à cette femme, vous n'allez jamais penser au divorce. Vous n'allez pas vous demander pour des questions. Est-ce qu'il y a des situations dans notre mariage, il y a des situations dans notre famille. Ou au moins, je ne veux pas prendre personne. Ou mais au moins, je peux vivre sans cette femme-là. Pour que je puisse avoir d'indépendance de cette femme-là. Quand cet amour de Dieu atteint votre cœur, l'amour de Christ qui vous sanctifie, vous n'allez pas poser de telles questions aux femmes sanctifiées, Marie sanctifiée, parents sanctifiés, enfants sanctifiés. Vous allez vous vouloir vivre dans la communion ensemble. Et aimer comme Christ. Aimer comme Christ. Marie aimer comme vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire part devant cette Église glorieuse. Tu seras un chrétien glorieux. Un chrétien croient glorieux. Et comme nous serons glorieux, nous serons une Église glorieuse au nom de Jésus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas par notre force? C'est pas par notre force. Il le fera lui-même. Il le fera pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Sans tâche. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Je regarde quelqu'un là-bas. Tu seras sain. Tu seras sans tâche. Ta vie sera sans tâche. Ton caractère sera sans tâche. Accorde l'amour de Christ qui nous tue sans effet. Voyons Jean au chapitre. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Lisons le verset 17. Il le fera. J'ai dit il le fera. Il a prié pour cela. Il l'accomplira dans chacune de nos vies au nom de Jésus. En Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans le somme sanctifié, comment le somme verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que aussi, soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Sanctifié, mari sanctifié, femme sanctifié, vous serez unis comme père et fils, parents et enfants. Sanctifié, il y aura l'unité. Pas seulement quand cela vous plaît. Il y aura l'unité à tout moment. Parce que vous menez la vie sanctifiée. Ministres dans l'église. Membres de l'église. Il y aura l'unité. Nous allons marcher dans la même direction. Nous irons dans la même direction. Quand il y a cet amour de Christ qui nous sanctifie et qui agit dans nos cœurs. Vous allez penser au mieux pour votre frère, au mieux pour votre Seigneur. Soeur, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'il soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il soit un. Il va glorifier ta vie. Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as aimé. Que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il le fera dans chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. En titre au chapitre 2. Titre chapitre 2, verset 14. Titre chapitre 2, verset 14. Voyez ce qu'il fait. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de tout. De quoi? Il dit de quoi? Je ne vous entends pas. Il nous rachète de quoi? De toute iniquité. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent. Bon, vous savez. Vous devez louer Dieu pour moi. C'est ce qu'ils disaient. Pas moi. Vous devez louer Dieu pour moi. Parce que je ne sais pas ce que j'étais. Je sais qu'il y a quand même telle iniquité. Telle iniquité. Telle iniquité. Mais tu dois vraiment comprendre. Wayne. Il veut te racheter tout. Cet amour qui s'en est fait. T'atteint aujourd'hui au nom de Jésus. Il s'est livré lui-même pour toi. Afin de te racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui. Et zélé pour les bonnes oeuvres. Il le fera pour toi. Refaisons en Ephésiens chapitre 3. Verset 17 encore. Afin que Christ habite dans votre coeur. Par la foi. Vous le connaîtrez dans votre coeur. Il occupe votre coeur. Il est présent dans votre coeur. Il est prominent dans votre coeur. Il est prééminent dans votre coeur. Il a le contrôle de votre coeur. Et il est le directeur de votre coeur là-bas. Il demeure là-bas. Il vit là-bas. Il agit là-bas. Il marche là-bas. Pas la puissance qui agit en nous. Afin que Christ habite dans vos coeurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les seins. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La hauteur de l'amour, l'amour suprême, l'amour élevé, céleste, venant d'en haut et qui nous élève aussi haut que le ciel. Pensez à la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Christ. Aussi élevé que les cieux. Voici l'amour qui a pris le brigand de la croix et l'a mené au paradis. Voici l'amour qui a transporté Lazare dans le palais du ciel. C'est l'amour, l'amour élevé. L'amour, la hauteur de l'amour. Qui a reçu Étienne triomphalement au ciel. Comme on le lapidait, il levait les yeux. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Jésus, reçois mon esprit. C'est l'amour qui a donné à la peau pour la courante de justice dans la présence immédiate de Christ. Pour moi, l'amour est un gain. Et vivre, je vis en Christ. C'est l'amour qui nous prépare pour ceux que l'œil n'a pas vu, ceux que les oreilles n'ont pas entendu. Et ceux qui ont béni au Seigneur, les choses qui l'ont préparé pour chacun. L'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Qu'il est riche, qu'il est peu. C'est pourquoi l'auteur a dit, que nous pouvons tenir les os, les osseux avec cet amour. Et tous les cieux, et toutes choses, tout homme est touché par. Parlez de l'amour de Christ, vous ne pourrez pas l'épuiser. Parce qu'il est inépuisable. Il sauve, il soutient, il s'entifie. Il est éternel. Jean 15, vous voyez la hauteur de l'amour de Christ. Quand vous pensez à vous-même, vous pensez à Dieu, vous pensez à son amour. Moi, parmi tous les gens, vous voyez l'amour de Dieu pour moi, aussi élevé que le ciel. En Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Vous voyez la hauteur de cet amour. Comme le Père m'a aimé. Comme le Père a aimé Jésus-Christ. Avec le même niveau d'amour. Avec la même grandeur d'amour. Avec la même hauteur d'amour. Je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Ça, c'est la hauteur de l'amour. Aussi élevé que le ciel. L'amour de Christ pour le Père. L'amour de Père pour Christ. Idé. Ça, c'est le type d'amour que vous devriez avoir. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous appelle pour ceux qui étaient pécheurs. Il nous appelle pour nous qui étions ennemis de Dieu. Il nous appelle pour nous qui étions ennemis de la justice. Maintenant que nous sommes sauvés. Vous savez, parfois. Disons par exemple. Tu es si généreux. Quelqu'un t'a jeté en prison. Il était un criminel. Une mauvaise personne. Une personne terrible. Et maintenant, on t'a parlé de lui. Oh, je suis chrétien. J'ai un enfant de Dieu. Quelqu'un sort de ce que tu peux faire. Pour le secourir. Je le ferai. Maintenant, tu vas là-bas. Et tu perds la caution ou bien ce qu'il doit payer. Maintenant, tu le sors de la prison. Ça, c'est la limite de ce que l'homme peut faire. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il a sorti ce criminel de la prison. Et il a libéré. Non seulement cela. Il a fait de lui membre de sa famille. Et il a aimé. Comme il aime son fils unique. Ça, voilà. Voilà la hauteur de l'amour de Dieu. Quand tu penses à toi-même. Oh, quelle est la hauteur de l'amour de Dieu envers toi? Tu es sauvé. Pas seulement que tu es sauvé. Certaines personnes disent, oh Dieu, je sais. Je suis inutile. Non, non. Non, non. Dieu ne sait pas ça. Dieu, je sais que je suis sans valeur. Non, Dieu ne sait pas ça. Oh Dieu, je sais que je ne suis pas aimable. Dieu ne sait pas ça. Oh Dieu, je sais. Oh, regarde ma vie. Tu te regardes ma vie, mais j'étais en enfer. Dieu ne pense pas à toi de cette manière. Il nous a aimé au point que Jésus-Christ a dit. Comme tu m'as aimé. Ainsi, je les ai aimés. Je prie que tu comprennes. Je prie que tu expérimentes. Je prie que tu sentes cet amour de Dieu pour toi, pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 14. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, et vous êtes en train de le connaître, vous lui donnez des informations, vous lui dites quelque chose, et quelque chose vient dans votre cœur. Peut-être que je vais lui dire ça. Ah non, non, je ne le connais pas encore. Je ne peux pas, je ne peux pas me vendre comme ça à lui. Je vais attendre juste à lui faire confiance. Mais regardez les disciples de Jésus-Christ. Aidez. Je vous ai tellement aimé. Tout ce que j'ai appris de mon père, je vous les ai fait connaître. C'est la hauteur de l'amour. Et je prie que tu parviennes à cette hauteur de l'amour davantage dans ta vie au nom de Jésus. Voyons chapitre 17 de Jean. En Jean chapitre 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Est-ce que vous pensez à cela? C'est-à-dire toute la plénitude de Dieu en Christ et Christ avec toute la plénitude de Dieu maintenant demeurant en toi. Voilà le degré de son amour pour toi. Il ne peut pas te priver de quoi que ce soit. Tout ce dont tu as besoin. Tout niveau de puissance dont tu as besoin. Tout niveau de force dont tu as besoin. Il va te donner cela. Pour que tu mènes cette vie chrétienne de façon convenable et victorieusement au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement quand tu gères, ce n'est pas quand tu es en train de... J'essaie de mener la vie chrétienne avec ma force, pas assez de grâce, pas assez d'amour, pas assez de compréhension, pas assez de joie. Parfois sur la montagne, parfois dans la vallée, parfois je suis tristé, parfois je suis attristé, non. Parfois je suis joyeux. Ce n'est pas comme ça du tout. La pleinture de Dieu en Christ et la pleinture de Christ en toi. Tu vas jouer de la vie chrétienne. Ta vie chrétienne sera belle au nom de Jésus. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pensez à cela. Tu les as aimés exactement comme tu m'as aimé. Ça c'est la hauteur de l'amour du verset 20 Père. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. Tel terme, il dit, il ne veut pas que tu vivres seulement sur la terre, il sait. Il va t'amener au ciel. Vous voyez ici la hauteur de l'amour de Dieu. Que le monde soit avec moi là où je suis. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation. Du monde. Père juste. Le monde ne t'a pas connu. Mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu. Que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître. Je leur ai fait connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé. Sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Sois en eux. Et que je sois en eux. Voilà la hauteur de Dieu. Et il va agir dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de regrets. Il n'y a plus. Je souhaite que j'étais comme ça. Je souhaite que j'étais comme ça. Tout est disponible pour toi. En réalité. On est en Ephésiens chapitre 2.6. Ephésiens chapitre 2.6. Ephésiens 2.6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Il nous aime tellement. Il nous a ressuscités ensemble avec le Seigneur Jésus Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus Christ. L'amour de Dieu qui est large, qui est long, qui est profond, qui est haut. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3 verset 1. Voyez. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connaît. Bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand est-ce que tu seras enfant de Dieu? J'ai dit, quand est-ce que tu seras enfant de Dieu? Certaines personnes disent, on ne peut pas dire un. Il dit, c'est quand nous serons là-bas. Quand nous serons. Il dit, personne ne peut être sûr maintenant. Ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Il dit, bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons. Mais nous savons. Dieu merci, je sais. Il dit, Dieu merci, je sais. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne serons pas seulement comme les anges. Nous ne serons pas seulement comme les bons hommes. Nous serons comme lui. Ça, c'est la hauteur de son amour. Parfois, les gens, quand vous arrivez à un tel niveau, vous voulez rabaisser tous ceux qui sont derrière vous pour que personne ne soit égal à vous. Vous voulez garder ceci, garder ceci, garder cela, afin qu'au moins dans l'honneur, dans la gloire et dans la popularité, que vous soyez au-delà de moi. Mais Jésus-Christ a dit non. Mon amour pour vous est si élevé que je veux que vous soyez exactement comme moi dans la gloire. Maintenant, il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et la grâce pour te garder peu, il va te l'accorder au nom de Jésus. Tu n'es plus comme un esclave dans une fosse. Tu n'es plus comme un pauvre dans une fosse, dans la prison. Il t'a, il a ressuscité. Il a fait asseoir le mendien comme des princes sur le trône. Il le fera pour toi. Il le fait ici sur la terre et le fera au ciel. Voyons, Somme 24. La terre est à l'éternel, tout ce qu'elle renferme. Somme 24 Somme 24 Verset 3 Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui se lèvera jusqu'au lieu saint ? L'amour de Dieu nous amènera là-bas. L'amour de Dieu qui sanctifie nous amènera là-bas. L'amour de Dieu qui nous purifie nous amènera là-bas. Tu seras là au nom de Jésus. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui se lèvera jusqu'au lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes, il te rendra pur. Et le cœur pur, il va purifier ton cœur. Celui qui ne lit pas son dame aux mensonges. Et qui ne joue pas pour tromper. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'entend pas, je vous l'ai dit. Je vais vous préparer une place. Pour qui ? Pour vous. Et quand je vais vous préparer une place, je reviendrai. Il revient pour toi. Tu n'entends pas de l'enlèvement. C'est pour toi. Il reviendra. Et quand il reviendra pour toi, il te prendra et t'amènera là-bas. Tu seras là où il est pour toujours au nom de Jésus. Accorde l'amour qui sauve. Accorde l'amour qui soutient. Accorde l'amour qui sanctifie. Accorde l'amour qui est suprême, surnaturel, sublime. Je prie que ce tamon agisse en chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons, Seigneur. Accorde-moi plus de ce tamon. Accorde-moi plus de ce tamon. Aide-moi. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à expérimenter. Aide-moi à posséder. La largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu. Il sauve. Il soutient. Il sanctifie. Et il est surnaturel. Et il va t'amener au ciel. Ouvre la bouche. Si tu n'es pas encore né de nouveau, parle au Seigneur. Si tu n'es pas encore sauvé. Le Fils unique, celui qui croira, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Si tu es né de nouveau, tu luttes encore avec le péché. Tu luttes encore avec les tentations. Invoque le Seigneur. Parce que ce tamon va te soutenir. Et si tu es sauvé, tu n'es pas encore sanctifié. Il peut te purifier ton cœur aujourd'hui. Il peut sanctifier ton cœur aujourd'hui. Il peut retenir la nature adamique de ton cœur. L'amour est sur le profond. Il va atteindre la taille de dépravations. Il est sublime. Il peut t'amener au ciel. Prie, prie avant de partir. N'écoute pas seulement. Transfère ça dans ton cœur. Tu seras fort dans le Seigneur. Ça, c'est le moment d'être fort. Dans la force du Seigneur. Fortifier dans l'homme intérieur. Pour avoir une colonne vétérale. Et l'amour va te soutenir jusqu'à la fin.